François de Negroni, préface à Marxisme et intersectionnalité de l'autonomie relative de la superstructure au signifiant vide de Loïc Chéniaux, édition Delga, 2021 « J'estime que l'intersectionnalité est moins utile en tant que cadre explicatif qu'en tant que reflet idéologique de l'époque » Barbara Follet Un spectre entre la France éternelle et ses gardes frontières, le spectre de l'intersectionnalité, une intersectionnalité redoutablement vénéneuse au travers de ses innombrables et complexes déclinaisons de discriminations systémiques en convergence des luttes. Les féroces maquisards de l'éditocratie conservatrice se sont emparés du sujet, qu'ils analysaient fustige en termes de décadence, d'implacables périls civilisationnels, par de la même l'offense faite aux sacro-saintes valeurs républicaines. Le transfuge Mathieu Bloch-Côté, Thierry Volton, Elisabeth Lévy, Alain Finkielkraut, Michel Onfray, entre autres vedettes engagées dans cette croisade, Queen, Tempête, se tordent les mains et organisent la résistance en réseau, secondée par des relais médiatiques complaisants et l'entrain de petits clercs circonvenus et déclinistes. Leur narratif, sans cesse rabâché, est bien connu. Les idéologues français de la déconstruction, les Foucault, Lyotard, Derrida, etc. auraient colonisé intellectuellement les campus états-uniens durant les années 1980. Puis, sous le parrainage offensif des Judith Butler, Kimberly Crenshaw et leur grand orchestre d'influenceuses, ces théories seraient revenues en boomerang frappées au cœur de la vieille Europe moisie, dans des formes intersectionnelles dégradées, agressives et militantes, désormais globalement désignées comme wokistes. On pourrait considérer qu'à de nombreux points de vue, il s'agit là d'un phénomène de mode transitoire, organisé autour de jeux d'écriture, de trafic de genre, d'identité flottante, de maltraitance imbriquée, de convulsions ethnicistes, de guérillas universitaires. Le tout porté par une obsédante rhétorique de l'inclusivité et incarné aussi bien dans l'espace prosélite que dans l'espace belligérant, par des personnalités pour le moins pittoresques et décalées, telles qu'en produit parfois le Bobotarian. La télévision n'a d'ailleurs pas manqué d'y puiser, le prétexte à un spectacle récurrent, dans sa recherche promotionnelle du clash. Ainsi, BFM TV nous convitait chaque semaine à une confrontation musclée sur l'actualité entre Geoffroy Lejeune et Alice Coffin. Petite bourgeoisie bien séante au quenote aiguë, contre petite bourgeoisie radicalisée et vitupérante. Un casting conforme à l'irréalisme de la société réelle, comme l'aurait souligné Guy Debord. Suivant le principe gagnant-gagnant, de tels couples d'opposition, dont les possibilités sont légions en nos paysages de fantaisie post-moderne, à Caen au programme, des joyeustés cathodiques, un face-à-face hebdomadaire opposant Philippe de Villiers à Ouria Boutelja, fin de race versus racisé. Si cette conception intersectionnelle de la conflictualité sociale demeure marginale, sinon élitaire, dans le principe de sa circulation mondaine, elle est parfois, trop souvent, perçue dans le champ intellectuel comme un approfondissement du marxisme. Aussi bien chez ses adeptes, anticapitalistes décroissants et fossoyeurs labellisés du patriarcat, que chez ses contempteurs, anticommunistes de gauche ou de confort. Un contresens flagrant, tant son corpus lui est fondamentalement antagonique, avant tout, bien sûr, par le refus de la centralité de la lutte des classes. Car si dans les deux cas du passé il faut faire table rase, le projet diversitaire, exalté par la cancel culture, n'a rien en commun avec les présupposés universalistes du matérialisme dialectique. Loin de s'inscrire dans le combat révolutionnaire, il embrouille le message et en pulvérise la cohésion, au profit de revendications périphériques, corporatistes, parfois contradictoires entre elles, et sans effectivité historique. Pire, ce faisant, il anime sourdement une guerre civile chez les pauvres, ne serait-ce que sémantiquement, en substituant à la notion d'exploitation, celle d'oppression. Il fallait un Loïc Chéniaux, ce jeune homme prolixe et intrépide, pour démonter la supercherie de tels agencements, mais surtout leur fonction proprement dépolitisante. Il s'en acquitte avec le sérieux et la rigueur conceptuelle qu'on lui connaît, en brillant disciple de Michel Kluskar, imperméable aux séductions fallacieuses de l'ère du temps. Il remet les pendules à l'heure, déjoue les injonctions participatives, les alliances biaisées, et écrabouille ses pseudo-laboratoires du progressisme. Chaque camp est renvoyé à ses apories sociétalistes ou réactionnaires. Et bien qu'il ne s'aide jamais aux facilités de la polémique, ce livre vaudra sans nul doute à son auteur, quelques virulents rappels à l'ordre, et, sur les réseaux sociaux, des tomberaux d'insultes déversés par de petits gauchistes haineux, lesquels témoignent métaphoriquement en meute d'une sorte de maladie sénile du communisme. Un prix à payer à ce nouveau terrorisme numérique de cloporte, dont il est grand temps de mesurer les effets d'auto-censure, de compromission, voire de découragement, qu'il pourrait engendrer chez des âmes moins bien trempées. François de Negroni 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 François de Negroni